et on part donc sur le tennis pour commencer voilà toujours sur ps vita aux prises en main excellente c'est vraiment super bien c'est très agréable niveau du joystick c'est vraiment super sympa donc entangement on appuie sur start alors toujours pareil hop je vais faire autre chose je coupe ma touche playstation je reviens dans le menu par exemple je peux écouter la musique comme tout à l'heure donc tout est gardé en mémoire j'ai ce que j'ai pas fermé qui est toujours actif les amis les trophées par exemple je peux toujours consulter tiens je vais regarder vite fait admettons sur verte tennis qui me reste à faire comme trophée donc hop au trophée voilà j'ai car etc vous pouvez revenir hop d'une simple pression du doigt et vous revenez à votre jeu voilà vous êtes dans le menu donc ça c'est vraiment super pratique voilà on a le voir tour ici donc on a plusieurs types on a le voir tour donc c'est en anglais on a arcade exhibition practice mini game puis tout le côté évidemment réseau et les options je vais montrer un petit match donc c'est vraiment super sympa au niveau de la technique c'est parce que c'est surtout dans le mode voir tour donc vous créez votre personnage donc là bien sûr j'ai fait croix et pour valider c'est rond de mage et sinon voilà et on en part dedans avec le rond donc on a un petit loading vous voyez très très court donc on prend son menu solo et en fait le but du jeu c'est de voyager en fait par saison en fait sur la carte du monde donc on a allé partagé en différentes zones donc différentes saisons là je suis à la troisième saison voilà un petit message au fur et à mesure qui apparaissent voilà alors est ce qu'on va pouvoir montrer aussi on va faire un petit match très bien allez on y va alors j'ai pris également la photo du visage de mon visage dessus donc qui marche vraiment super bien donc avec bien sûr un peu plus stylé avec des lunettes et autres que vous pouvez rajouter comme d'habitude d'envers la tennis un tout ce qui est accessoire c'est comme super bien fait hop voilà et on est parti je sais pas si je voudrais y sera joué finalement en même temps mais c'est pas grave voilà forcément j'ai été sur le bouton puisque là j'étais sur le rond hop ça devrait aller mieux voilà donc il est super beau très fluide je trouve plus beau que sur ps3 d'ailleurs le déplacement comme d'habitude ici avec le stick toujours aussi facile le prix en main parfaite c'est vraiment un petit régal donc il y a plein de petites choses dans le jeu qui est pratique en haut une petite barre où on peut booster en fait son personnage donc là notamment c'est le jeu de le jeu de fond de cours il y a plein de choses à faire c'est vraiment comme un petit RPG en fait sur la carte puisque on peut gagner pas mal de choses alors il y a toujours les mini jeux qui permettent de booster un peu son personnage on a toujours aussi une fonction comment dirais-je de un peu marketing où vous devrez faire des autographes pour augmenter votre popularité donc ça c'est vraiment bien géré aussi et bien sûr chaque match gagné va augmenter votre profil de joueur et vous pourrez donc avec ça gagner de l'argent acheter des nouvelles tenues par exemple et puis plein d'autres choses aussi que vous pourrez prendre dans votre avancée sur la carte puisque il y a aussi des petits malus il n'y a pas que des choses positives qui vous arrivent quand vous avancez en fait dans votre saison il y a notamment la condition physique comme dans les autres choses qui sont en train d'en compte aussi donc graphiquement c'est vraiment super propre donc voilà et on revient donc au menu avec la carte voilà donc là on a toujours un petit mot bien sûr que je comprends tout à fait et on se dépasse et on continue l'avancée donc on a le choix en fait vous voyez ici sur la gauche on a 3 2 1 c'est des nombres de cases qu'on peut tout simplement en fait avancer donc si je prends l'option 2 je peux avancer deux cases option 3 3 cases donc là voilà ici hop si je vais là dessus le petit short c'est pour la partie justement pour faire des tout ce qui est un peu autographe et autre et ça va augmenter ici votre popularité globale donc là je suis passé à 490 voilà et on continue jusqu'à voilà vous avez plein de choses là en bleu ici c'est des mini jeux donc après vous avez en haut tout ce qui est tournoi et en fait vous évoluez comme ça sur la carte du monde donc là j'ai fait il me semble l'Asie qui était la saison 1 l'Europe de l'Ouest qui était la saison 2 et là je suis rendu donc dans la partie plutôt Angleterre Europe du Nord avec la saison 3 donc c'est vraiment super sympa au niveau du jeu très très bien au niveau du gameplay au niveau des sticks c'est vraiment super bien géré et puis il y a pas mal d'options notamment le jeu en réseau et autres donc voilà pour Reviens-toi Thinis sur la PS Vita Ciao les gars